Pour évaluer la coopération militaire entre le Kenya et la RDC dans le cadre des accords du 21 avril 2023, les ministres de la Défense nationale de la RDC ainsi que celui du Kenya ont rejoint à Goma ce 4 août 2023 l'équipe des experts dont les sous-chefs des états-majors. Les observations sur la mise en œuvre de la coopération bilatérale Kenya-RDC avaient conduit, si vous le savez, à la signature du projet d'arrangement prévoyant, entre autres, les échanges d'expérience et de la formation des forces spéciales. Dans son allocution, son Excellence Jean-Pierre Bimba Gombo, vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la Défense nationale et anciens combattants, a salué les avancées de cet arrangement tout en donnant d'autres aspirations de la RDC. À ce moment que la RDC est confrontée à l'insécurité et au terrorisme, elle compte sur la coopération sincère avec les pays amis, car cette situation affecte toute la région. Car, dit-on, lorsque la maison du voisin brûle, lorsque ses voisins n'y prêtent pas attention, le feu risque aussi de les atteindre. À cet égard, nous invitons le Kenya en tant que pays ami et frère à accompagner sincèrement la République démocratique du Congo de la crise d'agression de les victimes de la part de Wanda. Son homologue kenyan, M. Adden Baré Douala, a à l'occasion exprimé la soif du Kenya pour la paix durable en République démocratique du Congo. Dans ma vue, le progrès est loin de l'occasion d'agriculture et s'assure le tone pour l'attention d'agriculture d'agriculture pour les gens de la région. Rappelons que, en plus des accords bilatéraux entre la RDC et le Kenya, les deux pays sont membres de l'EAC, entendez la communauté des états membres de l'Afrique de l'Est. Merci.